La 134e réunion ordinaire du Conseil des ministres Sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 134e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 3 mai 2024. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation de rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examens et adoption de textes. 1. Communication du Premier ministre. C'est en faisant observer une minute de silence que le Premier ministre, chef du gouvernement, a débuté le Conseil des ministres ce jour. En mémoire des compatriotes, des enfants fauchés, ce matin du 3 mai 2024, par la folie maitrière de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23, qui ont bombardé le camp des déplacés de Mugunga à Goma, faisant ainsi plusieurs morts. Cette attaque d'un objectif civil n'est pas la première du genre et s'inscrit dans une stratégie de plonger dans la terreur la population du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été chargé de saisir, à travers notre représentation à New York, au Conseil de sécurité, pour dénoncer ces crimes macabres, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. En ce qui concerne les élections des sénateurs et des gouverneurs, le Premier ministre a soutenu que le gouvernement a suivi avec attention l'élection des sénateurs et des gouverneurs organisés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le lundi 29 avril 2024, dans les différentes provinces du pays où cet exercice démocratique était programmé. Tout en félicitant la CENI, les députés provinciaux, les différents candidats ainsi que les sénateurs et gouverneurs élus, il a tenu à rassurer que le gouvernement demeure fermement engagé à accompagner l'organisation de l'élection des sénateurs dans les provinces de Maïdombé et du Nord-Kivu, ainsi que celles du gouverneur dans la province de Maïdombé, suivant les programmes mis à jour et publiés par la CENI. La poursuite de l'organisation de ce cycle électoral consacre le renforcement de la légitimité de nos institutions et la maturité du peuple congolais, qu'il félicite également au nom du gouvernement. Au sujet de la sixième revue du Fonds monétaire international FMI en sigle, une mission de cette institution séjourne dans notre pays depuis le 25 avril 2024 dans le cadre du programme économique du gouvernement, appuyé par la Facilité élargie des crédits. Cette mission de revue, qui se conclura le 8 mai 2024, devra marquer pour la première fois dans l'histoire de notre pays la clôture réussie d'un programme avec le FMI. C'est le lieu de féliciter tous les intervenants dans ce processus pour leur abnégation dans l'accomplissement de ce travail. Pour assurer les meilleurs résultats de cette mission, le Premier ministre a engagé les ministres des Finances ainsi que toutes nos équipes qui travaillent en étroite collaboration avec les représentants du FMI à ne ménager aucun effort pour l'aboutissement heureux de cette revue et atteinte des objectifs assignés. Sur un autre sujet, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement suit avec la grande attention la situation humanitaire de plus en plus préoccupante dans diverses contrées du territoire national à cause de divers fléaux naturels ou des circonstances dues à l'action de l'homme. C'est le cas de la province d'Itanganika, précisément dans la ville de Kalemi, chef lié de la même province. Des pluies diluviennes ont été à la base des montées des eaux du lac Tanganika provoquant des inondations. Dans ces conditions, près de 30 000 ménages se retrouvent dans la situation des déplacés internes sans logement de sang. Des phénomènes analogues sont signalés à Dima et à Bendela, à la frontière des provinces de Maïndombe et du Kuilu. Plus de 60 ménages se retrouvent également sans logis. Un naufrage dans la localité de Akula, province de la Mongala, a causé 18 décès et plusieurs disparus. Près de 200 rescapés ont été enregistrés, parmi lesquels les ressortissants d'ici du Bangui et de la Mongala. Pendant ces temps, des phénomènes de glissement de terrain se sont manifestés dans les territoires d'Idiofa causant près de 50 victimes. Par ailleurs, il convient de signaler la survenue des conflits intercommunautaires entre les Lengolas et l'Embolé dans la commune de Lubangou, ville de Kisangani, province de la Tchopo, et la police signale plusieurs victimes morts et blessés. Dans les mêmes conditions tragiques, dans les territoires d'Imbélingué, dans la province de Kassaï centrale, une trentaine de personnes ont été assassinées dans des affrontements entre les communautés songuées Babembele et Benakassansa dans les secteurs de l'Ubi. Conflits survenus à la suite des désaccords sur les limites champêtres. Toutes ces catastrophes et ces conflits sanglants continuent de faire l'objet d'investigations de la police et de ses services de sécurité pour situer les responsabilités. A cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a été chargé de fournir des informations plus affinées sur ces tragédies dans les plus brefs délais. Compte tenu de la gravité des faits ainsi rélevés, il a demandé au ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale de le présenter dans les plus brefs délais un rapport des circonstances des catastrophes évoquées ci-dessus assorti d'un plan de riposte idoine afin de permettre au gouvernement d'intervenir au plus vite et d'apporter à nos compatriotes affectés l'aide urgente dont ils ont besoin. Il a aussi et ainsi à cette occasion pour lancer un appel de solidarité à toute la nation ainsi qu'aux hommes de bonne volonté pour apporter toute assistance aux compatriotes affectés. deux points d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a présenté les rapports sur l'état de l'administration du territoire national qui reste globalement dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise en vue de restaurer la sécurité et l'intégrité territoriale nationale. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est démarré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par la visite officielle effectuée par son excellence M. le président de la République, chef de l'État, en République fédérale d'Allemagne et en République française. La poursuite des opérations d'identification et de délivrance de la carte nationale d'identité par l'Office national d'identification de la population au NIPP. Les commentaires en sens divers consécutifs aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. la satisfaction de la population consécutive à la poursuite de l'opération Panthère Noire par les éléments de la Légion nationale d'intervention en appui au niveau territorial de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a fait l'économie de la situation sécuritaire essentiellement dans les provinces du Congo central, des Litoris, du Cid et du Nord Kivu. Il a par la suite fait rapport de la mission conduite du 28 avril au 1er mai 2024 et une délégation composée des experts de la République démocratique du Congo à la 14e réunion ministérielle concernant la politique étrangère dans la communauté de l'Afrique de l'Est et la coopération inter-étatique pour la défense et la sécurité. Au cours de cette réunion, une attention particulière a été accordée à la question de l'intervention de la force de la communauté en République démocratique du Congo jugée comme une initiative qui n'a pas produit l'effet escompté. Il est à noter que la présence de la République démocratique du Congo à cette importante rencontre a permis au pays de faire entendre sa voix en tant qu'État membre face à l'attitude d'afficher par l'ensemble de membres de cette organisation sous-régionale vis-à-vis de la situation sécuritaire et de la crise humanitaire qu'entraîne l'agression d'un pays voisin le Rwanda formellement cité dans sa brève intervention. La communauté prenant acte de ces interventions de chaque délégation a réitéré l'attention de tous les États membres de privilégier les dialogues permanents aussi bien pour la prévention des conflits que dans la gestion des flux migratoires afin de faciliter l'intégration de peuples au sein de la communauté. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières a terminé sa présentation par la situation des catastrophes et sinistres sur les cas signalés à Bandoundouville à Matete dans la ville de Kinshasa et au village Kimono au sud Kivu. Le conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire En complément au rapport du vice-ministre de l'Intérieur sur la sécurité du territoire le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé les conseils sur la situation sécuritaire du pays. Il a mis en exergue les opérations des contre-attaques et des défenses du territoire national menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre la coalition M23 RDF qui d'une part se renforce en effectif et en armement en provenance du Rwanda par différents points frontaliers de Kibumba Kabuhanga et de Parc national de Virunga. A l'ouest la situation demeure sous contrôle et reste marquée par la poursuite des opérations Guimba en vue d'éradiquer l'activisme des assaillants Mombondo. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait savoir au conseil que les différentes zones de défense sont plus que déterminées à assurer la paix de nos populations et l'intégrité du territoire national. Le conseil a pris acte de ces rapports. Réunion de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a fait les rapports de la mission de la délégation congolaise qui l'a conduit à Washington d'ici aux Etats-Unis d'Amérique pour la participation aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En effet, la République démocratique du Congo a été félicitée par les hauts représentants des institutions de Bretton Woods pour l'organisation des élections pacifiques et les avancées réalisées sur les plans macroéconomiques, notamment la croissance économique qui demeure vigoureuse et les réserves internationales qui sont passées d'un mois avant le programme des 2,7 mois d'importation des biens et de services. Cependant, ces efforts devront s'intensifier pour la mobilisation accrue des recettes et la rationalisation des dépenses à l'effet d'accroître de marge des trésoreries nécessaires au financement des investissements et d'autres dépenses prioritaires visant l'inclusivité de la croissance. En ce qui concerne la conclusion de la sixième et dernière revue, des politiques budgétaires et monétaires prudentes en ligne avec les recommandations de la mission du département Afrique du FMI devrait permettre de parvenir à une conclusion satisfaisante de cette revue et de finaliser pour la première fois dans l'histoire de la RDC un programme avec le FMI. A ce sujet de l'appui budgétaire la mise en œuvre de mesures ambitieuses orientées vers le renforcement de la gestion des finances publiques l'amélioration de la gouvernance et des entreprises publiques et les projets Grand Inga devraient favoriser le décaissement rapide de la première tranche au courant de cette année. Quant au projet Grand Inga la Banque mondiale a vivement recommandé son appropriation au plus haut niveau à travers notamment la création des comités interministériels dédiés dont la coordination est assurée par les chefs de l'État ou les chefs du gouvernement l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga a des pays en sigle pouvant jouer le rôle des secrétariats techniques du dit comité. Par ailleurs considérant les risques de détérioration qui subsistent et de perspectives de croissance mondiale à moyen terme qui demeure morose le FMI a recommandé aux pays membres d'assurer la stabilité de prix de renforcer la viabilité budgétaire et de préserver la stabilité financière tout en favorisant une croissance inclusive et durable. Dans ce cadre la priorité soutenue et la constitution de marge de manœuvre budgétaire nécessaires au financement des investissements prioritaires dans le domaine des infrastructures et du renforcement du capital humain. Le conseil a pris acte de ces rapports. Requête de financement de l'entrepreneuriat congolais au titre de l'initiative Choose Africa Le ministre de l'entrepreneuriat Petites et Moyennes Entreprises a informé le conseil des retombées de la mission qu'il a effectuée à Paris en France du 1er au 4 avril 2024 dans le cadre de discussions entamées avec le groupe de l'agence française de développement AFD en sigle pour le financement de l'entrepreneuriat congolais. Cette mission a-t-il rapporté a permis à la délégation congolaise de rencontrer des structures et ou partenaires de l'écosystème entrepreneurial français pouvant contribuer à l'accompagnement au financement et à la réalisation des projets portés par le micro Petites et Moyennes Entreprises Congolaises. Les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial français ont exprimé leur volonté d'accompagner notre pays dans le développement de son entrepreneuriat. Dans ce cadre le groupe de l'AFD a retenu la RDC parmi les pays bénéficiaires de l'initiative Choose Africa dont l'objectif est de financer et accompagner l'entrepreneuriat en Afrique. En effet, cette initiative offre aux entreprises à la fois du soutien financier et technique et il s'agit notamment de l'accès au crédit des TPE et barre PME avec de prêts et garantis aux institutions financières, les investissements en capital en direct ou via des fonds de financement en fonds d'amorçage des start-up, l'appui en gestion des crises et adaptation des business models, les soutiens aux incubateurs et aux accélérateurs et l'appui technique aux banques et institutions financières pour le financement des TPE barre PME. Cette initiative représente une réelle opportunité pour appuyer les gouvernements dans le programme d'appui à l'entrepreneuriat et au développement des petites et moyennes entreprises congolaises TPE et l'inscrit elle s'inscrit en étroite ligne avec les priorités actuelles du président de la république chef de l'état en matière des promotions de l'entrepreneuriat et des créations d'emplois tels qu'exprimés lors de son discours d'investiture. Le ministre d'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise a sollicité l'autorisation du conseil des ministres pour présenter ensemble avec le ministre des finances en tant que gouverneur pays la requête de financement de l'entrepreneuriat congolais au titre de l'initiative Choose Africa 2 du groupe de l'agence française de développement. Il a également rassuré que la question de l'entrepreneuriat va figurer parmi les priorités du président de la république lors du prochain sommet de Paris en vue de mobiliser suffisamment les ressources financières pour le financement de l'entrepreneuriat congolais congolais gage du développement économique et social de notre pays. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé de décision du conseil des ministres Le conseil des ministres a adopté le relevé de décision prise lors de la 133ème réunion ordinaire du conseil des ministres du 19 avril 2024 Examen et adoption d'un texte Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège La ministre d'État ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au conseil des projets d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant en cours le 12 mai 2024 Elle a précisé que cette prorogation de l'état de siège s'impose afin de permettre à nos forces et défenses et de sécurité de faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition M23 bar RDF et d'autres forces du mal qui insécurisent la population de la partie Est de notre pays L'autorisation de la prorogation préconisée laissera par voie d'ordonnance loi en vertu de la loi d'habilitation numéro 23 bar 063 du 19 décembre 2023 étant donné que l'une des chambres l'une des deux chambres du Parlement à l'occurrence le Sénat n'est pas encore installé Après les débats et délibérations les conseils ont adopté ces projets d'ordonnance loi ainsi la réunion a commencé à 14h50 et elle a pris fin à 17h30 Pour le ministre des communications et médias porte-parole du gouvernement en mission Catherine Katoun sera ministre de la culture à Patrimon Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage